Voilà, écoutez, merci, merci beaucoup de me donner la parole en cette fin de journée. Merci aux organisateurs de cette journée qui fut riche en échange, à Christelle Bolin, à Isabelle Vidal, à vous-même, Hélène Manillier, à l'ensemble des équipes qui ont participé à l'organisation de cette journée, bien sûr aux intervenants. Moi, je voulais vous dire merci aussi d'avoir pris le risque d'inviter un homme de musée dans une journée qui est dédiée à la lecture publique, ce qui prouve une fois de plus la grande ouverture d'esprit du monde des bibliothèques. Synthétiser autant d'interventions n'est pas le défi que l'on m'a demandé, et fort heureusement, mais il me revient de vous faire part de quelques réflexions et questions à l'écoute de ce qui a été dit aujourd'hui. Un regard qui, encore une fois, n'est pas celui d'un spécialiste, vous l'aurez compris, mais simplement d'un acteur culturel, attaché à l'observation des territoires d'altitude et au mode de vie des populations qui y habitent. Vous me permettrez tout d'abord de commencer en faisant un peu d'histoire, je suis historien de formation, on ne se refait pas, la rénovation toute récente de notre exposition sur la montagne, Alpin 7000 ans d'histoire, nous a conduit notamment à interroger la question des mobilités dans les Alpes françaises sur le temps long. Ceci également pour battre en brèche une idée reçue, que la montagne empêcherait les populations de se rencontrer, voire même que ces dernières vivraient cloisonnées dans des vallées reculées. Une perception qui fera sans doute écho à des collègues établis dans d'autres régions de montagne, je pense aux Pyrénées qui sont représentées aujourd'hui, car cette perception n'est pas spécifique aux Alpes. Cette représentation issue des villes, qui a été perpétuée pendant longtemps, a abouti dans sa perception la plus négative à l'image d'Épinal que vous connaissez du crétin des Alpes. Nul besoin d'y revenir. Or, que nous enseignent les historiens ? Eh bien, à l'inverse, que de fortes mobilités sont en place dans les Alpes depuis des millénaires. Migration ou déplacement temporaire des populations, circulation des biens et des idées, alphabétisation précoce, y compris au sein de couches sociales moins favorisées, et diffusion du livre jusque dans les plus hautes vallées du Briançonnet. Nous sommes bien là, incontestablement au regard de l'histoire, dans des territoires de tradition de l'écrit. Un exemple, l'inventaire des biens d'un marchand de la Grave, dans l'Oisan, un village situé à 1500 mètres d'altitude. Ce marchand s'appelle Jean Giraud, dont nous avons retenu l'exemple pour notre exposition, qui vivait à la fin du XVIIe siècle, fait apparaître dans son intérieur une abondante bibliothèque de titres où se mènent l'histoire, la religion et la littérature, ainsi qu'un véritable cabinet de curiosité, constitué d'objets que cet homme a rassemblés au cours de ses voyages, ou bien que d'autres lui ont rapporté des colporteurs. Petite parenthèse, saviez-vous ainsi que les colporteurs libraires du Briançonnet étaient parmi les principaux diffuseurs de livres pour une grande partie de l'Espagne et du Portugal au XVIIIe siècle. La montagne n'était pas autrefois, pas plus qu'elle n'est aujourd'hui, un désert culturel, pour reprendre l'expression qui a été utilisée aujourd'hui. Il me plaît à penser que les bibliothécaires seraient d'une certaine façon un peu les descendants de ces colporteurs, dont le rôle était essentiel autrefois, dans la diffusion du savoir et de l'information auprès des populations alpines. Ne retrouve-t-on pas là les missions clés de ce métier ? Plus que la plupart des autres acteurs culturels, chacun, chacune d'entre vous a démontré aujourd'hui, s'il le fallait encore, combien son métier supposait une relation forte avec l'ensemble de son territoire, un véritable travail de terrain. On est bien éloigné du professionnel, seul, dans sa tour d'ivoire. La bibliothèque est souvent le seul équipement culturel implanté dans certaines zones de montagne qui établit un lien social et de proximité qui dépasse le strict accès à la culture. Le seul lieu ouvert toute l'année sur certaines communes. La notion de service public revêt, vous l'avez démontré tout au long de la journée, de larges aspects. En somme, une forme de tiers-lieu pour certains équipements qui ne dit pas toujours son nom, mais qui s'y apparente beaucoup. Le bibliothécaire, plus encore, peut-être que dans les zones de plaine, joue un rôle pivot pour favoriser ce lien et cette proximité. Se rapprocher par tous les moyens de tous les habitants, tisser du lien social, sensibiliser les plus jeunes, créer du lien intergénérationnel. Rechercher la convivialité sont quelques-unes des expressions que j'ai pu noter au cours des interventions. L'offre culturelle ne saurait être circonscrite à l'offre de lecture, mais doit s'entendre en termes de médiation culturelle avec un caractère inventif indémiable, vous l'avez démontré là encore, création d'une bande dessinée, comte bougeotte, je cite, bébé lecteur, club de jeux, café littéraire, grénothèque. La capacité d'adaptation est aussi ce que je retiendrai de vos interventions, car de l'adaptation, vous en faites preuve dans chacune des actions que vous conduisez et dans chaque territoire où vous agissez. À commencer par l'adaptation face au défi climatique, qui cela a été évoqué aujourd'hui, est au cœur des enjeux qui animent les acteurs culturels que vous êtes. Les initiatives du secteur de la lecture publique en la matière sont nombreuses, là où d'autres secteurs culturels, ou disons plus explicitement les musées, avancent plus timidement sur ces réflexions. La montagne est un formidable et terrible observatoire des conséquences du changement du climat, avec un impact plus visible et plus fort qu'ailleurs. Effacement progressif des glaciers, jusqu'à leur disparition, fragilisation de la montagne, dont des pans entiers cèdent chaque jour, raréfaction de l'eau, dépérissement des forêts, en raison notamment de la sécheresse, avec une hausse des températures plus notables qu'en pleine, tous ces indicateurs renvoient à l'urgence de l'action. Ces questions environnementales sont intégrées dans les projets de certains établissements, comme en témoigne le travail relativement pionnier de la médiathèque de Val d'Isère, avec le recrutement d'un médiateur environnement, et la constitution d'un fonds dédié à ce sujet. Les communes de montagne qui avaient pris le virage du tout-ski au cours des dernières décennies commencent petit à petit à changer de cap. Les communes de Haute-Chablée nous font la démonstration que la volonté collective peut permettre un véritable changement dans les pratiques, en faisant en sorte qu'une offre culturelle puisse être proposée tout au long de l'année et plus uniquement au temps fort du tourisme de l'hiver et de l'été, et en travaillant une forme d'équité territoriale entre les communes rurales et les communes stations de sport d'hiver. Recentrer l'offre vers les habitants. Telle est l'orientation pour la commune d'Aime-La Plagne, en tarentaise. Ce qui n'empêche pas naturellement que la lecture publique, nous disent nos collègues, profite aux vacanciers, et c'est tant mieux. La capacité d'adaptation est aussi bien sûr intrinsèque au territoire d'altitude où les distances qui séparent les communes ou les hameaux sont des montagnes à franchir. La pente nourrit, semble-t-il, le sens de l'ingéniosité, qu'il en faut pour établir la connexion avec les territoires et leurs habitants. Dans le Haut-Chablais, ou en haute parenthèse, des services, médiathèque hors les murs, mini-bibliobus, point-lecture, chronique nature à la radio, lecture sauvage, etc., permettent d'assurer la liaison avec les habitants afin que les, je cite, « livres viennent à eux ». Viennent à eux, exactement. C'est sans oublier l'usage d'Internet et les apports de l'outil numérique qui favorise l'accès chez l'habitant à un certain nombre de services. Bien que, nous l'avons entendu, toutes les zones de montagne n'en bénéficient pas ou de façon réduite. Qu'est-ce que l'adaptation capacité d'adaptation face aux moyens dont vous disposez avec des réalités forcément différentes ? Suivant les exemples que vous avez présentés, mais dans un contexte de durcissement budgétaire général, sauf exception. Les interventions ont mis en évidence le travail engagé pour la nécessaire transformation d'équipements, parfois vieillissants, afin de répondre au mieux aux attentes du public, en recourant notamment aux outils numériques en usage. L'enjeu de professionnalisation des personnels, la difficulté parfois de recruter dans des zones de montagne jugées peu attractives. Capacité d'adaptation en raison du nombre réduit des équipes constituant les équipements et où le travail en réseau joue à plein son rôle pour permettre d'avancer les projets. Au niveau des communautés de communes ou avec le concours de la médiathèque départementale, cette notion de réseau est sans doute encore plus importante en montagne. Réseau porté par les communes, les intercommunalités, les parcs ou les départements ou disons en étroite relation avec eux. Rappelons à cet égard que la direction Savoie-Biblio constitue sur les deux départements montanières de la Savoie et de la Haute-Savoie une coopération unique en France. Le maillage territorial varie cependant d'un territoire à un autre, en témoigne le développement relativement récent du réseau de la lecture publique dans les Hautes-Alpes. C'est encore à partir d'un réseau de bibliothèques que le parc naturel régional de Chartreuse bâtit un programme événementiel autour de l'Histoire pour fédérer les acteurs de ce territoire de montagne et renforcer le lien entre les habitants. Des projets de coopération transfrontalière se font également jour entre bibliothèques françaises et italiennes de part et d'autre des Alpes. C'est sans oublier enfin le rôle joué par les services de l'État, cela vient d'être rappelé, pour le développement de la lecture publique à destination des habitants permanents avec la mise en place de contrats de territoire. L'une des clés de l'action repose sur l'implication des habitants dont vous avez fait État aujourd'hui en faisant pour eux et avec eux et notamment en zone rurale de montagne avec le rôle essentiel des acteurs associatifs et des bénévoles dans le fonctionnement même des structures. Les collègues emploient ainsi autant et ce n'est pas anodin le mot public que celui d'habitants lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes en charge de faire vivre les lieux, ces habitants sont consultés, associés, impliqués. Ainsi, les sons de ton, par exemple, pour définir les nouveaux horaires de leur bibliothèque. Cette démarche est essentielle tant pour l'appropriation sociale qu'elle génère qu'en termes de légitimation de l'action publique. De ce point de vue, là encore, les bibliothèques médiathèques ont démontré depuis longtemps leur capacité à co-construire, à associer les habitants dans une démarche que je serais tenté de rapprocher de l'écomuséologie chère au musée dauphinois qui malheureusement n'a pas fait autant école en France que nous l'aurions souhaité. C'est-à-dire, pour reprendre la belle définition duc de Varine, à l'origine du concept, avec un autre grand muséologue que vous connaissez peut-être, Georges-Henri Rivière, au début des années 70, c'est une manière de gérer le patrimoine vivant selon un processus participatif dans l'intérêt culturel, social et économique des territoires et des communautés, c'est-à-dire des populations qui vivent sur ces territoires. En bref, l'humain est au cœur du projet. Un modèle culturel auquel nous aurions tort de ne pas nous référer pour nous prémunir d'un techno-musée, comme l'évoquait un autre muséologue, Serge Chomy, il y a quelques années, ou disons plutôt dans cette assemblée, d'une techno-médiathèque. Il me semble intéressant ici qu'on prête historiquement au territoire de montagne une tradition d'organisation communautaire basée sur la solidarité et l'entraide. Il n'est sans doute pas un hasard que de constater que les initiatives dont vous faites l'écho aujourd'hui sont générées dans des territoires où l'apprentissage du fonctionnement démocratique est ancien, c'est ce que nous enseignent là encore les historiens, tout en dépassant le mythe des républiques montagnardes. Sans mythifier la montagne, donc, il est juste de dire, et vos présentations le démontrent une fois encore, qu'elle constitue un territoire d'expérimentation bien éloigné de certaines perceptions collectives. Elle pourrait constituer même une forme de laboratoire plus propice qu'ailleurs aux questionnements qui nous traversent toutes et tous. la relation à la nature, aux territoires, aux habitants et finalement si les obstacles naturels constitutifs des hauts-reliefs en faisaient la force. Je vous remercie.